Je peins essentiellement en atelier, sur mur également, et en parallèle je tatoue aussi. Je dessine depuis tout petit, mes frangins, et un de mes frangins en particulier, dessiné. Du coup, à l'adolescence, je me suis pas mal intéressé au graffiti, donc j'ai un peu survolé ça de loin. En étant jeune adulte, j'ai commencé à me pencher sur un travail d'atelier, un travail de peinture très proche de la peinture classique. En tout cas, j'avais la volonté de m'en rapprocher, c'est vraiment des influences qui font partie intégrante aujourd'hui de mon travail et de mon univers. Ce qui revient souvent, que ce soit moi qui le cite ou certaines personnes qui peuvent regarder mon travail, c'est Bosch. Et plus globalement, l'école flamande. Je suis très influencé par la culture populaire aussi en parallèle, que ce soit le cinéma, la télévision, le jeu vidéo, le manga, la BD. Après, il y a la nature qui revient très souvent, voire systématiquement. Je fais pas de figure humaine, c'est vraiment le monde animal qui m'intéresse. Je trouve ça fascinant, puis j'ai grandi vraiment à la campagne pour le coup. Et c'est vraiment un univers qui m'a toujours marqué et qui m'a fait grandir et dans lequel j'ai grandi aussi. Et puis, il y a le côté fable. Je suis pas mal sur le symbolisme et la métaphore. En tout cas, j'essaie de l'être. J'ai un peu du mal avec le premier degré. Donc, du coup, je cache des messages de manière assez alambiquée. J'aime bien l'idée quand je m'empare comme ça, ou quand j'essaie de m'en emparer. En tout cas, de créer une mythologie un peu personnelle. Une mythologie, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, de sacraliser parfois certains de mes personnages ou de me les approprier, de me créer ma propre petite religion. Mais encore une fois, c'est plus lié à des événements personnels et à des petites histoires que je me raconte.